Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventureman, toujours prêt, qui vous présente un nouvel épisode, notre aventure sur les héros du passé 3, l'aventure des nouveaux. Les amis, c'est un grand exploit que la chaîne vit, parce qu'aujourd'hui, c'est la 500ème vidéo du contenu de la chaîne. Alors, on s'applaudit, parce que quand même, c'est beau, quand même, 500 vidéos, je ne pensais même pas atteindre ce chiffre, les amis. Enfin bref, aujourd'hui, il y a du beau dans cette vidéo, et aussi, nous allons enregistrer, non pas 15, mais 20 minutes pour fêter ce 500ème contenu. Bon, j'ai vu aussi que vous avez été nombreux à voir ma vidéo des 10 ans de la chaîne et de remerciements. Merci à tous, parce que je ne pensais pas qu'on a gagné 4 abos. Non, même pas une semaine. Enfin bref, il est temps qu'on va aller voir Zoé juste après, mais avant, on va aller voir comment les gens ont passé la fête hier soir, et après, nous irons voir bien sur Nature, Ara, et les 3 autres gardiens qui manquent à sauver. Notre objectif pour l'instant est de sauver Nature, après, le groupe a dit qu'on doit aussi battre les gardiens, mais bon, ça dépendra de la situation qui se passera. La reine nous a dit que des ennemis sont en route par ici, alors on se tient prêts. Je vois. La reine dit que vous allez combattre les ennemis qui viennent par ici, soyez sur vos équipes une fois à avoir du camp. Oui, bien sûr, on sera prudent. Là, ils sont partis, les nuits, ici, il n'y a plus personne. Elle ne veut toujours pas nous parler. Fermez. La fête des gynes ailleurs soir, je crois que je repasserai. Ah ouais ? Bah tant mieux alors. C'était une bonne ambiance. Cette fête aussi, ça a été surtout pour attirer nos ennemis, j'ai l'impression. J'aurais dû programmer le PNJ un petit peu plus vite. Allez, allez, avance, 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 petit PNJ. De toute façon, je ne peux pas passer par deux. Si on part au-dessous des amis d'un PNJ, ce n'est pas possible. Il faut qu'il ait une certaine distance. Dans ce de moi. Voilà. Et puis, en plus, ça, je ne peux pas traverser à travers les poteaux. Non, 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 plus. Enfin, il y a certains poteaux où est-ce qu'on peut traverser, où est-ce qu'il n'y a pas de souci. Tiens, les voyageurs d'hier soir, comment ça va ce matin ? Ça va, ça va, et vous ? Une pierre de croissance. Une pierre de croissance. C'est bon. C'est bien. On a trouvé quelques petits objets. Et là ? Bien bonjour, voyageurs. Je vois que vous passez la nuit ici. Faites comme chez vous. Merci. Une autre pierre de croissance. Oh, cool. J'en aurais coté quatre. Formidable, formidable. Allez. On va presser un peu le poids, les amis. Parce qu'il y a des PNJ qui nous ont fait pris en vente un peu de retard. On va voir les boutiques, parce qu'hier ça, on n'a pas pu, parce que c'était le jour de fête, donc ils vendaient rien. Bon, voilà, cher voyageur. Je peux vous vendre mes articles, le festival est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Wow, tout ce que j'ai accumulé comme jus de cerise. Alors, j'ai une épée longue. Un taureau aussi. Qu'est-ce qu'on a encore ? Moins neuf, moins neuf. Ça, on va vendre. Hop. Il y a déjà une épée longue, donc je n'ai pas à leur donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Hop, martelot. C'est bien de prendre des objets pour ceux qui ont des niveaux plus faibles. De toute façon, on peut encore synthétiser des objets si je trouve des choses. Voyageur, quel plaisir de vous revoir, je suis prête à vous vendre pour vous. Merci. On va prendre un peu plus de coulis de fruits. Hop, on va prendre un peu ça. Et voilà. À la prochaine. Merci. Eh, bienvenue, je suis ouverte. Merci. Ah, c'est des objets pour pouvoir fabriquer quelques petits objets. Euh, attendez. Il faut que j'accède à la chimie pour savoir ce que je peux faire. Voilà. On peut faire une tâche-monde ou un bouclier de chevalier. Ah, tiens, un bouclier de chevalier. Il faut un bouclier jouet et trois vieux bandous. Ah, bon, on va faire ça, les amis. Voilà. Il en faut trois. Oh. Et un. Ensuite, on accède, bien sûr, à la chimie. Et voilà. Maintenant, je vais le donner à quelqu'un. Voilà. Comme ça, la défense, ça se renforce. C'est beaucoup mieux comme ça. Apparemment, je peux la donner à Hugo, il n'y a qu'encore. Ah oui, ça renforce bien ses capacités. Ah, bah, voilà. Bonne journée à vous et revenez en cas de besoin. Merci. Bon, allez, les amis, on va sortir. Je me remets bien parce que sinon, j'ai gêné le PLJ quand il va se déplacer. Bonjour à tous. Vous avez bien dormi ? Ça va, ça va, on est prêts. Bien, mais on se prépare mentalement pour notre combat à venir. Vous avez bien mûri en deux ans, c'est bien. L'ennemi se trouve derrière le camp, allez-y. Oui, merci à vous, Renzo. Les amis doivent être vaincus. Je ne peux pas retourner à l'hôpital comme il y a deux ans avant. On aimerait... On aimerait tous que le gardien revienne. Ah, ça me gratte mon nez. Bon temps, il fait chaud, hein. Je sens l'énergie des gardiens. Ils sont tous proches. Je sens également l'énergie de Natura, mais son énergie semble différente. Eh bien, s'ils sont tous proches, allons-les voir. Zoé a dit qu'ils étaient tous derrière le camp. Ouais, quête principale modifiée. Se racheter. Avec Léo et Luigi dans l'équipe, nos amis sont presque au complet. Maintenant, il doit sauver Natura, non pas en combattant, mais en effectuant la mêlée de la renaissance. Et après avoir sauvé les trois gardiens, sauvé Natura de sa peine et battait les trois gardiens restant en combattant. Eh bien, c'est parti. Ouah, Natura a changé. Wow. C'est... Natura, c'est vraiment elle. Ça en a tout l'air. Mais alors, elle aurait aussi grandi comme nous. On se saurait alors servi d'une magie pour qu'elle ait sa vraie apparence, alors. En effet, cher héros du passé, grâce à mon pouvoir d'énergie magique, elle est sous mon contrôle. Célestine. Oh, Célestine, hein. Ravie de te revoir, Paquito. J'ai même amené Genta et Lily avec moi. Salut, Paquito. Salut, les héros. Vous allez bien ? On vous rencontre enfin, les héros. Vous avez l'air prêts pour un combat. On est vraiment obligés de passer à l'action. Ces gardiens ont l'air plus puissants que Thomas. Ça m'en a tout l'air, oui. Et en plus, trois gars. Eh bien, on a une belle brochette, hein. Le combat n'est pas tout de suite j'ai copa tant que Nathieus aura soit libéré de l'emprise de Célestine. C'est sûr. Personne ne libèrera cette fille. Nous aussi, nous avons un tour dans notre sac. Ah ouais ? Exact. Vous êtes au final que des lâches. C'est vous les lâches qui l'a contrôlée. Mais ce sont... Oui, des flûtes. On les appelle les flûtes de l'emprise cénébreuse. On peut contrôler ce qu'on veut avec ça. Nos pensées vont ensuite dans la personne concernée et le tour est joué. Alors, cool, non ? Non, vous faites souffrir natureux comme ça. Ah ! On doit agir avant qu'ils renforcent le contrôle. Pas question de vous laisser faire. Oh, vous comptez nous en empêcher ? Oh, bon, elle a invoqué des abeilles humanoïdes. Bon, allez, débarrassons-nous de ces abeilles et après, essayons de sauver nature à cette emprise avant que Genta Lily utilise ses flûtes ténébreuses. Parce que là, ça joue entre les flûtes que Léo et Lily possèdent et ce que Genta Lily possèdent. Alors, je ne sais pas qu'elle sera la meilleure menottie si jamais c'est le cas, mais... Oh là là ! Oh ! Ces trois gardiens, ils sont plus malins que je le pensais. En tout cas, ils ne sont pas aussi stressés que Thomas, ça se voit, mais... Ils n'ont plus un tour dans leur sac. Oui ! Pakito gagne un niveau au niveau 13. J'entends la musique dans mes casques. La musique ! Non, on ne va plus pouvoir sauver Natura. C'est pas encore fille. On peut toujours la ramener. Oui, laissez-nous faire des amis. Au lieu de lui, ils vont passer à l'action. Natura, tu nous entends ? On est vraiment désolés de t'avoir blessé ainsi. Ce n'était pas notre but. Oh ! Ton t'a trop forcé à t'habituer à ton... À nouveau à ton vrai monde. Yuma s'en veut encore pour ce qu'il t'a fait, mais il n'avait pas compris comment il fallait réagir. Maintenant, nous avons enfin compris ta souffrance. Regardez, Natura pleure. Ouais, elle pleure. Ça veut dire qu'elle réagit aux pensées. La musique et les pensées de Louis Luthier attirent son cœur. Non, c'est impossible. Personne ne peut contrer ce sort. Natura, personne ne t'en veut. Ni on est prêts à te comprendre mieux désormais. Même Ego, Luc et les autres. Et si ça ne suffit pas, on peut te dire qu'on t'adore. Oh ! C'est beau ce qu'ils disent. Moi aussi j'adore Natura, les amis. Natura, c'est moi Ego, Luc. On t'attend tous avec les autres. Tu es une grande sœur pour nous, Natura. Et ça ne changera jamais. Tu n'es plus seule, Natura. On est ta vraie famille. Ta seule et vraie famille. Natura, Yuma, Eric et Sof, faites-le revoir avec nous. Fana a raison, Natura. Et je suis sûre que c'est Yahudi, Yuko et Monsakura qui va veut que tu reviennes avec nous. Natura, nous éprouons tous de l'amour envers toi. Alors bats-toi et reviens comme avant avec nous. Ton essor est précieuse une fois que tu seras renie, Natura. Je te le promets. Tu vois, personne ne te déteste, Natura. Au contraire, tout le monde t'adore. On sera toujours là pour toi, maintenant et à jamais. L'amitié que t'as tissée est avec nous depuis cette aventure. Personne ne l'a oubliée. Natura, ta maison est avec nous, pas avec les ennemis. Léo, Ludie, les amis, aidez-moi. Oh, ça y est, elle réagit. Oh, on perd le contrôle. Les amis, c'est enfin fini. Je ne suis plus seule. Merci, merci à tous. Oh, elle a été libérée. Non, impossible, comment ? On les a eus. Je ne reste pas une minute de plus ici. Je pars en retraite. Ah, tu vois, vous êtes des lâches au final. Il est parti, Guenta. Vous ne vous en tirez pas comme ça la prochaine fois, héros du passé. Toi aussi, Paquito. Même Lily n'est pas en retraite. Hé ! Ah, dans ce cas, héros du passé, je commence par vous. Et après, je m'occuperai de Paquito. C'est ce qu'on va voir, frère Paquito. Tu s'occupes d'elle, mais Natura en lui est sûr. Ok. Je vais faire parler mes flèches et cette âme est aussi la sauver. Hugo, Hugo, on va participer une fois encore, mais en combat. D'accord. Léo et Ludie doivent faire le combat. Remplace ce Paquito et ce qui prend Natura en attendant. Ouais ! Eh ben, notre petit tour a fonctionné, les amis. Allez, Léo et Ludie vont participer. On va faire... On va mettre Léo-Cylisa dans le cou parce qu'elle n'est que niveau 8. Allez, c'est parti, les amis. On n'est pas pour affronter Célestine. Célestine, la mage céleste apparaît. Hum, c'est une mage. Personne ne pouvait la sauver. Vous avez tout caché. Hé, c'est vous qui lui avez fait du mal. Mal aussi. Oh. Voilà, quand même une défense assez résistante. Allez, allez. On n'a rien senti. Ok. On va essayer de briser son barmure. Je ne sais pas pour rien faire, là, ici, tant que j'ai pas de truc. Allez. Hum. Ils disent qu'on était des lâches, Méofi. Mais au final, Genta et Lily ont pris la fuite, hein. Ouais, bon. Je suppose qu'ils avaient des raisons. Mais bon, comme on dit, les amis. Ne pas sous-estimer un ennemi. Si ça se trouve, Genta et Lily ont plus d'un tour dans leur sac. Voilà, normalement, j'ai cassé toute sa défense. Ça devrait fonctionner. Allez, je suis tout plus fâche de feu. Ça va faire très mal, ça. Oui, allez, encore, encore. Ouais. Allez, allez, on continue, on continue. Attention, elle n'est plus paralysée. Voilà, bah dis donc qu'elle est coriace, hein. Même si je la paralyse, elle reste quand même assez résistante. Allez, allez, on y est presque. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ouais, elle résiste, elle résiste, elle résiste. Elle résiste. Oui. Yeah. Célestine battue. Espérons qu'elle revienne après ça. Ouais, c'est enfin réglé. Niveau 10. Niveau 9. Niveau 12. Niveau 9. Niveau 9 Alors, 550 or Une pierre de croissance, un fusil de dragon Et une tâche de dragon Pas mal, tout draconique Ah ! Vous avez peut-être gagné Mais pour autant, je reste auprès de mon nouveau maître Oh ! Elle est encore sous l'emprise, Dr. Vrain, dans tout ça Visiblement, on dirait que ce sera dur De libérer Célestine et les autres De l'emprise, Dr. Vrain Mais au moins, nature a été sauvée Et je pense qu'on a accompli un sacré exploit, non ? C'est vrai, ce n'est que partie remise C'est sûr Ouais En effet, ce n'est que partie remise Au repère de l'ennemi Tiens, tiens Que se passe-t-il dans le repère de l'ennemi ? Tu as combattu et tu as perdu ? Mais ma parole, tu es vraiment bête ou quoi, Célestine ? Et vous, alors, vous m'avez laissée seule avec eux ? Tu partes une équipe ? Ouais, mais on ne sait pas taper la honte Pour autant, on a perdu Thomas et Natura Il va falloir revoir nos plans Dans ce cas, j'ai une idée qui va vous plaire, Dr Fort bien, Genta Alors, dis-nous tout Oh mon dieu, Genta Si c'est Genta qui va passer à l'action Wow Je me demande ce qui va se passer par la suite Je vois A mon avis, il reste encore quelque chose qu'on doit savoir Ou trouver pour servir ses Genta Elle a l'air de dormir Et on dirait qu'elle a encore des larmes, Natura Natura va mieux dans tout ça La reine Zoé vient de passer avec un boit de soupe médicinale Natura sera sur pied demain Bien Demain, on ira où se trouve Misty Après, après tout, elle est partie chercher Nuna Et je pense qu'elle ne s'est mis sans sûrement à la recherche d'elle pour les tuer Vu qu'elles n'en sont que deux Non, je suis ici, Echolique Oh, Misty, la voilà Misty ? Mais que s'est-il arrivé ? Et où est Nuna ? On a été attaqué par un ennemi de Dr. Brain On a essayé de tuer Mais je suis la seule d'avoir pu rejoindre cet endroit Je ne sais pas où est Nuna Oh, mince Wow, ça veut dire pendant ce lave de temps Quand lorsque Genta et Lily ont dû partir sûrement Genta, tu es allé à la rencontre de Misty et Nuna Wow On peut dire que l'ennemi sait comment réagir vite fait Surtout les gardiens Un gardien a dû vous prendre en chasse, c'est sûr Et vu comme il s'est pris Je pense que c'était le chef des gardiens Ouais, Genta est à la fois le chef Mais aussi un bon monteur de plans Ici, pour s'attaquer Il est un passageur sur un plan qu'il a conçu Vous croyez qu'il puisse chez lui, Eric ? Possible Mais Froide, Doris, c'est trop loin On ne peut pas se permettre de faire demi-tour Ouais, on risque encore de tomber dans un piège, si ça se trouve On doit trouver Nuna, j'imagine maintenant Exact, et pour ça on va suivre l'étinéraire que tu as emprunté avec elle, Misty Oh, ok Ouais Misty et Natura, on rejoint à nouveau l'équipe Yeah J'espère qu'on va vite trouver Nuna après tout ce que tu nous as dit, Misty Hé, c'est pas ma faute si j'étais séparée Non, c'est la faute du gardien qui nous a attaqué Je vous interdis de dire du mat de sur Genta Ouais, 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 on se calme Personne n'accuse personne C'est bon Arrêtez tous les trois, ce n'est pas le bon moment pour les disputes Oui, la priorité est de trouver Nuna au plus vite Misty, quel est ton première destination avec Nuna ? Le désert à l'est, puis au nord On s'est arrêté dans un bidon-ville D'accord, alors on y va, direction bidon-ville du désert Ouais Ouais, je me demande à quel point ça rime tout ça Alors journal, le dernier membre Misty a cessé par Nuna suite à une attaque surprise de Genta Le chef des gardiens Inquiet pour le dernier membre du groupe Le groupe décide de retracer la route en commençant par le bidon-ville du désert Rendez-vous bidon-ville du désert Laissez pied au nord de la carte Ouais, on va se rendre à ce bidon-ville les amis Et après ça, je pense qu'on va s'arrêter là Ouais, 15 minutes, 20 minutes, on s'en rend pas compte Mais ça passe hyper vite Ah, ça doit être tout prêt Bingo, le voilà Bidon-ville du désert C'est petit ici, vous êtes sûr que c'est le bon endroit les amis ? C'est sûr, à 100% Lisa, ne doute pas de mon itinéraire Oups Du calme, les filles, évite encore les disputes, l'a priori Les terrestres de Nuna, je vous rappelle Oui, Enzo Ce bidon-ville, il me dit quelque chose C'est vrai ? Incroyable, c'est là où je vivais avant d'être chouette J'ai messagé des gardiens Sans blague, c'est là où Paquito visait avant Sans blague, pour de vrai Oui, Misty, je pense que les habitants ont vu Nuna Elle doit sûrement être en sécurité depuis un moment Je voudrais pas cacher notre espoir Mais ça m'étonnerait qu'on trouve déjà naturel chez toi, Paquito Ouais, ce serait trop beau pour être vrai quand même Sinon, ce serait trop facile On peut toujours essayer, Fana Explore les environs Ouais On peut toujours essayer Après tout Le bidon-ville d'espoir Quelle chance pour nos héros Le bidon-ville des aînes est d'autre que le foyer de Paquito Pour autant, les recherches pour trouver Nuna ne font que commencer Trouver des pistes sur Nuna Ouais, mais trouver des pistes sur Nuna Ce sera dans la prochaine partie, les amis Parce que tant de la vidéo est déjà écoulée Donc je vais sauvegarder Donc à gauche, je retrouverai la piste À droite, je retrouverai l'épisode suivant la semaine prochaine Ce sera tout pour aujourd'hui, les amis Ciao, bye, bye Et portez-vous bien Merci